En fin de Dieu, recevrez le parfait, recevez le parfait, recevrez le parfait, recevrez le parfait, recevez le parfait, recevez le parfait, recevez le parfait de Dieu, en nom de Jésus Christ. Amen. la volonté de Dieu dans nos vies ce n'est pas pour le malheur mais c'est pour le bonheur dans Romains 8, 28 Romains 8, 28 il dit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son descendre la volonté parfaite de Dieu ne peut jamais être arrêtée vous rappelez la Genèse chapitre 25 à partir du verset 21 les enfants qui n'étaient pas encore nés personne ne le connaissait mais Dieu a showcased a donné sa volonté parfaite dans leur vie Genesis chapitre 25 verset 21 Genesis 25-21 ils n'étaient pas encore nés mais Dieu qui connaît tout qui connaît tes plans et ses propres plans ont déjà montré cela il a dit Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exaucera Rebecca sa femme devait enceinte 22 22 22 said and the children struggled together within her and she said if it be so why am I those and she went to inquire of the Lord les enfants se heurtaient se bousculaient dans son sein et elle dit s'il en est ainsi pourquoi suis-je enceinte elle allait consulter l'éternel is there anything that is disturbing you y'a-t-il quelque chose qui te dérange are there things you cannot comprehend you cannot understand in your life in your family y'a-t-il des choses que tu n'arrives pas à comprendre que tu n'arrives pas à cerner dans ta vie dans ta famille invoque l'éternel tu as un gros Dieu le Dieu qui est capable de changer toutes les situations pour ton bien et ce Dieu est un Dieu et ce Dieu est un Dieu et ce Dieu est un Dieu au verset 22 au verset 22 il dit and the children struggled et les enfants se heurtaient les enfants se heurtaient and why were they struggling et pourquoi ils se heurtaient they were struggling ils se heurtaient because parce que they are looking for position parce qu'ils cherchaient la position this one says lui l'a dit it's my right c'est mon droit l'autre dit it's my right c'est aussi mon droit it's not what you say that matters it's what heaven is saying ce n'est pas ce que tu dis qui compte mais c'est que le ciel dit qui compte people can see you they say you cannot be anything and that you cannot succeed but it is not what heaven is saying it's not the perfect will of God les gens peuvent te voir et te dire tu ne seras rien demain mais ce n'est pas ça ce que le ciel planifie pour toi ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi vers 23 vers 23 vers 23 vers 23 et le Lord dit à toi il est un sujet dit au plus petit their father cannot say this leur père ne peut pas dire ça leurs amis ne peuvent pas le dire les gouvernants les gouverneurs et les chefs d'état ne peuvent pas le dire mais Dieu qui a le parfait plan pour toi c'est celui qui dit que le plus grand va servir le plus petit est-ce que ça a arrivé oui hallelujah why are you worried pourquoi est-ce que tu inquiets la volonté parfaite de Dieu si elle est sur ta vie on peut te mettre de côté on peut dire que lui c'est un goût pour nous mais le Seigneur qui a une parfaite volonté pour toi il va te positionner je dis il doit te positionner tu n'as pas compris ce que j'ai dit les hommes ne vont pas te positionner même les hommes si ils te positionnent si tu n'as pas compris de ce qu'ils te disent ils te font ils te remont et même si les hommes te positionnent si tu n'es pas compatible avec ta vie ils vont te sacer mais quand Dieu a fait son plan et sa volonté et sa volonté dans ta vie personne ne peut changer cela personne ne peut changer cela leur père leur père voulait changer cela ce n'est pas possible il a demandé est-ce que celui-là Esaü mais Esaü a les cheveux ce mec n'est pas poilu est-ce que vous savez qu'il a fait qu'il puisse le convaincre et le faire pour bénir Jacob parce qu'il s'est rendu compte que c'était par le corps des Esaü mais ce qu'il a obligé à le bénir et donner la position de premier-né c'est celui qui positionne la vie parfaite je vous dis c'est irreversible c'est irrevocable personne ne peut changer cela sauf si ce n'est Dieu lui-même donc vous voyez ici personne ne peut le changer tout ce que tu as déclaré dans ta vie personne ne peut arrêter cela je vous dis la vérité dans Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 vers 20 et 21 Matthieu chapitre 1 vers 20 et 21 Matthieu chapitre 1 vers 20 et 21 la Bible dit la Bible déclare Matthieu chapitre 1 vers 20 vers 20 mais pourquoi il a dit sur ces thèmes que l'ange de l'homme a appris à lui dans un rêve dis-le Joseph thou son fils de David fear not to take unto thee marry thy wife for that which is conceived in her is of the Holy Ghost comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui a paru en son je dis Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit la volonté parfaite de Dieu personne ne peut arrêter personne ne peut arrêter cela en Israël en ce moment une femme qui n'est pas légalement mariée c'est un tabou pour la femme de trouver la femme qui est enceinte parfois la femme va être la femme mais qu'est-ce que les a empêchées de la femme de la femme d'enlever l'écarté de la famille c'est la volonté parfaite aucun esprit aucun pouvoir dans les sujets sur la terre ne peut arrêter la volonté parfaite de Dieu la volonté parfaite de Dieu est que une femme qui a conçu et qui a un son qui a appelé son nom Jésus c'est que une vierge va concevoir tomber enceinte et elle va enfanter un enfant qu'on appelle Jésus hallelujah verset 21 verset 21 verset 22 verset 22 verset 22 verset 23 parfaite de Dieu on ne peut pas l'arrêter personne n'a le droit d'arrêter la volonté parfaite de Dieu j'aimerais vous informer il y a une volonté parfaite de Dieu et il y a une volonté permissive de Dieu et j'aimerais vous dire ne suivez pas la volonté permissive la volonté permissive c'est Dieu qui donne la permission mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu si tu suivis la volonté permissive tu vas rentrer en erreur tu peux même tout perdre si tu es en ligne parce que ce n'est pas la volonté de Dieu j'aimerais vous montrer la Bible ce qu'on entend par volonté permissive de Dieu et volonté parfaite de Dieu je veux vous montrer votre Bible nous sommes dans l'étude biblique en ce moment lisons Nombre verset chapitre 22 Nombre 22 Nombre 22 verset 10 Nombre 22 verset 10 Nombre 22 verset 10 The Bible says And Balaam said unto God Balak the son of Zippo king of Moab has sent unto me saying 11 Behold there is a people come out of Egypt which covered the face of the earth come now cause me them for the adventure I shall be able to overcome them and drive them out Balaam répondit à Dieu Balak fils de Tipo roi de Moab les a envoyé pour me dire voici un peuple est sorti d'Egypte et il couvre la surface de la terre viens donc maudit-le peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserais-je voici un roi qu'on appelle Balak il était un roi moabite vous vous rappelez de Moab c'est là où Naomi et le mari vers le pays là où ils sont partis lorsqu'il y avait la famine en Israël et je vous ai dit leurs femmes sont très jolies les plus jolies sur la surface de la terre donc le roi est venu chez Balaam et Balaam est un bon prophète Dieu a parlé par lui tout ce qu'il dit ça s'accomplit et quand Balak le roi il lui a dit il y a des gens qui sont venus pour me molester et je veux que tu les maudisses et ces personnes ce sont les Israélites et le façon qu'il a dit et quand il l'a dit il a touché Balaam cela a touché Balaam mais il a dit ok je vais aller et trouver d'accord je vais aller découvrir verset 11 verset 11 verset 12 verset 12 et Dieu a dit à Balaam tu ne vas pas avec eux tu ne vas pas cause les gens pour qu'ils sont blessés verset 12 verset 12 verset 12 Dieu dit à Balaam le prophète tu n'iras point avec eux tu ne maudiras point ce peuple car il est béni c'est la volonté de Dieu pour les Israélites ils sont bénis et ils demeurent bénis hallelujah on se bat pour être sauvés on se bat pour être qualifiés à rentrer au ciel mais quand le temps va arriver ils vont s'est qualifiés pour eux il n'y aura pas de lutte pour eux c'est la volonté parfaite de Dieu maintenant Dieu a dit à Balaam ne maudit pas ces gens c'est mon peuple ils sont bénis on ne peut pas les maudits qu'est-ce que Balaam a fait verset 13 Balaam se lève le matin et il dit au chef de Balaam allez dans votre pays car le carnet refuse de me laisser aller avec vous verset 15 et Balaam sent yet again princes more and more honorable than they and they came to Balaam and said unto him thou said Balaam the son of Zippo let nothing I pray from coming unto me for I will promote thee unto very great honor and I will do whatsoever thou sayest unto me come 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 therefore I pray cause me these people look at verse 19 now therefore this is Balaam telling those people calm down I'm going back to God and I know he can change his world look at what he said now therefore I pray that you also here this night that I may know what the Lord will say unto me the more maintenant verse 19 maintenant je vous prie restez ici cette nuit je saurai ce que l'éternel me dira encore verse 20 and God came unto Balaam at night and said unto him if the men come to call thee rise up go with them but yet the word which I shall say unto thee that shall thou do verse 20 Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit puisque ces hommes sont venus pour t'appeler lève-toi va avec eux mais tu feras ce que je te dirai look at look at the permissive will and God came to Balaam at night and said unto him if the men call thee rise up go with them God have already told him don't go don't cause this people and because of what Balak promised him he went back to God insisting that he will cause those people so that he will receive the reward from Balak and God said if they come go with them permissive will is not the perfect will of God is these people are blessed they cannot be caused but because he was warning God and they wanted to go he is in a hurry God said okay when they come go with them some of us here you know the perfect will of God you know what you will do you will offend God and sometimes God has appeared to you in the dream and told you this thing don't do that and you are still asking God if I sleep with this man if I go there and stay maybe one week he is not going to do anything he is just to stay there he demands God will tell you go that is permissive way and permissive way kill people let me show you what happened to Balaam after you know Balaam went and when he went he called Balak he said the only way you can make these people sin is to make them commit immorality and he proposed to him you have beautiful girls in your country bring them out and let them be roaring in Israel and they are going to commit immorality with them and God will leave them and Balak accepted and after those women were brought and the Israelites committed sin against them against God and God himself was annoyed with Balaam to destined God himself God himself sent Balaam a envoyé Balaam and in his horse he was riding the angel of the Lord waited for him on the road to kill him the horse escaped the angel and the angel and the the ass God made the ass to speak like a human being and that did not touch Balaam he still continued and the horse was saying I have not treated you like this before why are you angry with me I saw an angel that wanted to smite you and kill you and that was why I went to the war and scratched your leg all these things are warning that God is giving to him but he still continues and after all these things he collected the money from Balak and what happened the Israelites they went to war to fight the Israelites and this Balaam the prophet of God followed them to fight the children of Israel and what happened numbers chapter 31 numbers 31 verse 8 numbers 31 8 numbers 31 verse 8 the Bible says and they slew the king of medium beside the rest of them that were slain namely if I wreck him and saw and the home and Reba five kings of the medium Balaam also the son of Boa they slew with their swore number chapter 31 verse 8 they killed the king of the king of of the king of the you see the perfect will of God and the permissive will God told him go this is what you want go I cannot force you but he died the money he could not eat he perished and went to hell he part in hell hallelujah amen permissive will never allow yourself to stand that you accept the permissive will never allow yourself to accept the permissive the perfect will of God the perfect will of God is sometimes hard and parfois due but follow it if you follow it you will arrive well but if you follow the permissive will you see what happened to Balaam upon all the promises he left them died and went to her I don't know who God is talking to this message I don't know where you have compromised I don't know where you have left the way the real way of the Lord and you are doing now hunky punky I don't know how you are going to the way and you have compromised and nobody is away now and you think all is well I want to tell you your sin will find you out he did it in secret but when he died everybody was aware that Balaam the great prophet is dead I don't know what anyone is doing in the secret and you are hiding and you say who can know nobody is around here nobody see me I want to tell you there is eyes that penetrate from the walls from the decking there is eyes that see it what is in the darkest dark yes and that eyes let that eyes not look upon you I am here to tell you you are in any way compromise and you know the way you deal your relationship with God before it's no more like that you are just managing your spiritual life you are just coming with others after you carry your Bible you go there is still hatred there is still envy there is still evil Have you heard that before? God can deceive a man. You know, he deceived Balaam here. And Balaam a pensé. Puisqu'il ne l'a dit pas. God can deceive. Dieu peut tromper. He is according to your heart. When you want to play with God. God will play you to the highest. That is why we should fear him. You don't play with him. Balaam here, I want you to play with him. He said, let me go. I know you are a loving father. I know you always hear me. God said, go. Permissive way. Permissive way. I don't know what somebody is doing in this. You are hiding. And you are pretending. And you are pretending. Sometimes you are shocked. Sometimes you say, ah. Sometimes you say, ah. How long will this last? Jusqu'à quand ça, ça va durer? I am telling you this morning. I am telling you this morning. Come out of that evil. Amen. Come out of that evil. Come out of that evil. Sors de cette evil. Even before. Avant. The Lord will rise up. Avant que l'Eternel ne se lève pas. And when he is risen up. Et quand il se lève. Nobody can stop him. Personne ne peut l'arrêter. Nobody can cool his temper. Personne ne peut calmer son talent. I want to tell you this morning. Life becomes bitter. La vie devient amère. Very hard. Très difficile. Very stressful. Très, très simple. And difficult. Et difficile. If you are not in the perfect will of God. Si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. You will be confused. Tu seras embrouillé. And many options will be coming to you. Et beaucoup de choses qui vont t'arriver. On te flash ça. On te flash ça. On te donne ça. On te flash ça. On te présente aussi ça. Tu es embrouillé. Follow the perfect will of God. Suis la volonté parfaite de Dieu. It may be stressful. Ça peut être stressant. It may be so hard. Ça peut être si dur. But follow that perfect will of God. Mais suis la volonté parfaite de Dieu. Et je vous rassure. The Lord will show you mercy. Le Seigneur aura pitié de toi. Le Seigneur va t'aider. Nous aimerions voir. On aimerions voir. Les raisons. 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 Nous allons voir les raisons pour lesquelles les gens ratent la volonté parfaite de Dieu. And before we go there. I want us to open to 1 Kings chapter 11. Avant de voir. Allons dans 1 Roi 11. Quelqu'un qui était dans la volonté parfaite de Dieu. Et les gens applaudissaient pour lui. Dieu l'a béni. Il a rendu l'homme le plus riche. Mais il a décidé de suivre la volonté permissive. Dans 1 Kings chapter 11. Dans 1 Roi chapitre 11. 1 Kings chapter 11. 1 Roi 11. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des pharaons. Des Moabites. Des Ammonites. Des Edomites. Des Sidoniennes. Et des Zéhissiennes. Ceux qui tuent un homme. Ceux qui tuent une femme. Automatiquement. C'est la fornication et l'adultère. C'est le péché qui tuent automatiquement. Et Balak savait. C'est pourquoi il a envoyé les femmes Moabites. Il les a envoyés chez les Israélites. Et immédiatement ils l'ont fait. Dieu a tourné son dos. J'aimerais vous dire. Ce péché. C'est ce qui règne. Dans l'éternet. Dans Facebook. Dans ton WhatsApp. Everywhere. Partout. C'est ce qui règne. Le Diable aussi sait. Que ce péché. C'est le plus rapide. A tuer. Et détruire. Et d'embailler en enfer. Nous devrions comprendre. Regardons Salomon. Un grand homme. Et un bien-aimé de Dieu. Même si il n'était pas qualifié. Que Dieu lui montre la miséricorde qu'il lui a montré. Après tout. Il était le fils d'une petite femme. Encore d'une femme étrangère. Mais encore. Malgré tout. Dieu l'a accepté. Bless him. Il a béni. A peine le plus riche. Mais. C'est ce qui l'a fait tomber. Et la Bible continue à dire. Et la Bible continue à dire. Verset 2 déclare. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël. Vous n'irez point chez elles. Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations. Que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour. Il était le bien-aimé de Dieu. Mais dès qu'il a commencé à aller avec ses femmes. L'amour que Dieu avait pour lui a séché. Je ne connais pas ce que tu as fait. Qu'il fait que Dieu s'éloigne de toi. À partir d'aujourd'hui. Si tu peux te répéter. Si tu vas dire à Dieu. Seigneur je suis désolé. Et pitié de moi. Pardonne-moi. Je vous rassure. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Je lui vais te restaurer. Je lui vais te restaurer. Je lui vais te restaurer. Au nom de Jésus Christ. Mais quand tu as en tête. Mais quand tu as en tête. Comme Salomon. Vous savez Salomon. Regardez vers 10. Vers 10. Et ils lui ont commandé. C'est ce que. Il ne devait pas aller après d'autres gods. Mais il n'a pas gardé. Not that which the Lord commanded him. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon observa point les ordres l'éternel. Verset 11. Verset 11. Et l'éternel dit à Salomon. Puisque tu as agi de la sorte. Et que tu n'as pas observé mon alliance. Et mes lois que je t'avais prescrites. Je déchirerai le royaume de dessus toi. Et je le donnerai à ton serviteur. Regardez vers 9. Et il dit que le Lord était âgé avec Salomon. Parce que son cœur a été tourné du Dieu de l'Israël. Ce qui avait apparu à lui deux fois. Revenons vers 9. Qu'on n'a pas lu. Qu'on aurait dû lire plus tôt. L'éternel fut d'irrité contre Salomon. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'éternel. Le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Voilà ce qui a détruit Salomon. Il a commencé à construire des maisons pour ses femmes. Et on a polissé pour lui. Le plus riche, le plus riche. Le plus sage des hommes. Et il ne savait pas. Que le Seigneur l'avait déjà quitté. Quand tu as laissé un homme et une femme. Tu es déjà vide. Même si le chef des États de tous les pays sont tes amis. Tu te retrouves seul. Parce qu'ils ne peuvent pas te sauver. Ils ne peuvent pas te délivrer. Il peut délivrer un homme. Que Dieu a tenu ses erreurs. Personne ne peut le faire. Je prie. Que Dieu nous aide. Avec ce message. En fin de suivre la volonté parfaite de Dieu. This is why people miss the perfect will of God. One, greediness. Greediness. When one is not contented with what he has. When you are not pleased with what the Lord has given you. And then you manage that. And begin continue to pray for more. Lorsque tu n'es pas satisfait. Que tu es à te donner. Que tu continues à prier encore pour davantage. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. The Bible says. The Bible says. Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Hebreu 13 verse 5. La Bible déclare. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te laisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Hallelujah. Amen. He said. Let your conversation be with you. Convict your friends. And be content with such things as you have. For he had said. I will never leave thee. Nor forsake thee. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 11. Philippians chapter 11. And 12. Et 12. Philippians chapter 4 verse 11. Not that I speak in respect of want. For I have learned in whatsoever state I am, dare with to be content. Philippians chapter 11 déclare. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verse 12. I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere and in all times. I am instructed both to be food and to be hungry. Both to abound and to suffer need. Verse 12 déclare. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et avoir faim. Et à être dans l'abondance. Et à être dans la disette. In this situation you find yourself. Toute ta situation où tu te trouves. You manage it. Tu gères ça. Continue to talk to God. Tu continues à parler à Dieu. Continue to pray to God. Tu continues à prier à Dieu. Help me. Aide-moi. Add to eat. Comment manger. He will add to eat. Ajoute à cela. He will add to eat. Il va ajouter à ce que tu as. Mais quand tu es découragé. Tu dis ça là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Dieu te voit d'une autre manière. Il te voit comme quelqu'un qui n'a pas de foi. Qui ne dépend pas de lui. He that feed the grass. He that feed the animals. He that feed the bait. Will he not feed you? Lui qui nourrit les os du ciel et les animaux de la forêt. Ne va-t-il pas te nourrir aussi? He that takes care of all the animals. Even in the wilderness. Will he not take care of all the animals? Another thing is lack of determination. Lack of determination. Le manque de determination. In Daniel chapter 1 verse 8. Daniel 1 verse 8. The Bible is telling us. In Daniel chapter 1 verse 8. Daniel 1 verse 8. He said. Daniel 1 verse 8. But Daniel proposed in his heart. That he would not defile himself. With the portion of the king's meat. Nor with the wine. Which he drank. Therefore he requested. Of the prince of Enos. That he might not defile himself. Daniel 1 verse 8. Daniel 1 verse 8. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des Enos que de ne pas l'obliger à se souiller. He made up his mind. Il s'est décidé. He determined. Il est déterminé. sur mon cadavre je ne peux pas compromettre je ne peux pas suivre ce genre de vêtement je ne peux pas je dois suivre la volonté parfaite de Dieu c'est ce que je vais suivre si tu es ainsi je vous dis vous allez vaincre je dis vous allez vaincre dans Esther 4.16 Esther 4.16 Esther 4.16 Esther went to the king when nobody is accepted before the king Esther est partie voir le roi au moment où personne n'avait le droit d'aller voir le roi et il y est partie et il demandait faveur au roi et il a dit je vais y aller et ainsi je partirai sur le roi et ainsi je partirai sur le roi qui n'est pas sur la loi du pays et si je péris je vais périr n'a-t-elle pas réussi elle a réussi tu dois être déterminé tu dois croire en Dieu tu dois te dire j'ai un Dieu j'ai un grand Dieu il est capable de dire et je vous rassure et je vous rassure il va te bénir autre chose c'est le manque de sagesse le manque de sagesse la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance la sagesse sauve un homme la sagesse délivre un homme la sagesse délivre un homme Provape 4-7 Provape 4-7 The Bible dit l'asie est la principale therefore fais the wisdom and without digging fais understanding Provape 4-7 déclare voici le commencement la sagesse acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence autre chose c'est l'impatience lorsque tu es impatient tu veux ça maintenant comme Balaam il a dit je suis là je sais comment parler à Dieu je sais comment parler à Dieu et il va me laisser alors que ce n'est pas ce qui s'est passé dans son coeur mais il ne savait pas que Dieu voyait son coeur il connaissait toutes les pensées l'impatience en Habakkuk chap 2 vers 3 Habakkuk 2 vers 3 Habakkuk 2 vers 3 please open your bible Habakkuk chap 2 vers 3 2 vers 3 il dit que la vision n'est pas pour un temps mais au final il ne parle pas et ne l'est pas attendez-le because it will surely come it will not tare Habakkuk 2 vers 3 déclare car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son coeur mais elle ne mentira pas si elle tarde attend la car elle s'accomplira elle s'accomplira certainement leave that tray please I don't know what is your problem je ne connais pas quel est ton problème I don't know what is making you to compromise je ne connais pas qui te pousse à compromise but this last day no matter what it is peu importe ce que c'est the Lord is saying le Seigneur dit that problem that is making you you are compromising tout compromis you are following that way that is not the way of the Lord that permissive way is what we are following c'est ce que tu suis the Lord is saying for the vision is yet for an appointed time la prophétie c'est pour un temps fixé but at the end it shall speak it shall not lie it shall not lie though it may tare wait for it because it will surely come it will not tare the Lord is promising He is promising you He is telling you never lose hope my son never lose hope my daughter I am with you I know what you are passing through I know the difficulties you are going through that I am here but I will appear I will surely help you I will surely see you believe God believe his word and it shall be well with you another thing is on the side of impatience there are people there are people started ministry maybe two years three years and you are looking for the power to raise the dead and you are looking for the power to raise the dead and you are looking for the power if time is not taking they are going to lead you to India or maybe to those people those pygmies over there they are going to give you some concoctions and you begin to do fake miracles and the Lord will turn his back and say bye bye I want to tell you there is nothing like patience patience if you are patient there are many things that you will overcome there are so many things that you will say no over my dead body I can't do this hallelujah amen so the Lord Almighty has spoken to us the Lord Almighty has spoken to us there are other things we are supposed to see other things we are supposed to see but we are behind time already but we are behind time already and we are going to read somewhere but on va lire quelque part in Ezekiel 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 chapter 14 Ezekiel 14 from verse 1 verset 1 to tell you that God knows us pour vous dire que Dieu nous connaît and knows all our plans et il connaît tous nos plans and also when we want to tempt him he also knows et aussi quand on va le tenter il sait aussi Ezekiel chapter 14 verse 1 says Ezekiel 14 there came certain of the elders of Israel unto me and sat before me quelques-uns des anciens d'Israël vint auprès de moi et s'assurent devant moi saying son of man these men have set up their idols in their hearts and put the stubborn block of their iniquity before their faith should I be inquired at all by them et la parole éternelle me fut adressée en ce mot fils de l'homme ces gens-là portent leurs idoles dans le coeur et ils attachent leur regard à ce qui les a fait tomber dans l'iniquité me laisserai-je consulter par eux voici les enfants de Dieu les Israélites ils se sont dessinés ce qu'ils veulent faire comme beaucoup d'entre nous ici tu t'es dessiné déjà ce que tu veux faire le chemin que tu suis peut-être la volonté permissive et après que tu t'es décidé après tu viens pour Dieu tu dis je vais aussi demander à Dieu mais tu as conclui ce que tu dois faire comme tu viens à Dieu Dieu va te répondre selon ton mauvais coeur Dieu va te répondre et il va te dire il va te faire savoir qu'il a toute la sagesse c'est ce qui est arrivé ici dans ce passage les anciens sont venus voir Jérémie ils ont conclu dans leur coeur parce que le chemin qu'on va suivre mais on va aussi aller comme si tu es l'homme de Dieu et il dit therefore speak unto them and say unto them thus says the Lord God every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart and putteth the stumbling block of his iniquity before his face and comment to the prophet I the Lord will answer him that comet according to the multitude of his idols Alléluia that I may take the house of Israel in their own heart because they are estranged from me through their idols de ce 5 afin de saisir dans leur propre coeur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles quand tu as conclu dans ton coeur que moi je suis la volonté permissive et après quand tu as commencé avec la volonté permissive tu te rappelles tu viens vers Dieu tu pries tu dis Dieu lead me Dieu tendue moi Dieu va te suivre et il va accepter la volonté permissive que toi tu as déjà prise et Dieu dit si ce prophète est trompé c'est que c'est moi Dieu qui est trompé le prophète vous jouez avec Dieu ne joue pas avec Dieu il est celui-là qui nous a amené il nous a appelé peux-tu être plus sage que lui il contrôle tout il peut faire un prophète 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 il est en contrôle de tout et regardez-moi je vais vous montrer regardez cela je vais vous montrer il dit vers 7 pour tous les d'Israël ou les étrangers qui sont sojournés dans l'Israël which separated himself from me and set up his idol in his heart and putt the struggling block of his iniquity before his face and commet to a prophet to inquire of him concerning me I the Lord will answer him by myself vers 8 and I will set my face against that man and will make him a sign and a proverb and I will cut him off from the midst of my people and you shall know that I am the Lord vers celui déclare je tournerai ma face contre cet homme je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'éternel Amen donc on ne peut pas le tromper il est trop fort pour qu'on puisse le tromper place we read romans chapter 1 from verse 18 we close romans chapter 1 and from verse 18 romans 1 18 romans chapter 1 from verse 18 the bible said for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness la colère de Dieu se rebelle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui réellement et justement la vérité captives verse 19 because that which may be known of God is manifest in them for God has shown it to them for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen being understood by the things that are made even the eternal power and God will so that they are without excuse because what he says Ce qu'il dit, c'est qu'il essaie de nous dire que personne ne peut être excusé. Nous tous ici, moi-même. Je sais quand j'ai tort. Je sais quand j'ai péché. Vous aussi, vous savez. Vous aussi, vous savez. Et quand vous essayez de le couver. Dieu se moque de toi comme ça. Et il dit, Lui-là, il ne me connaît pas. Lui-là, il ne comprend pas. Et quand tu fais comme ça. Et quand tu penses que Dieu est mort et dommage et blind. Et quand tu penses que Dieu est sourd, muet et même aveugle. C'est quand il relève son pouvoir C'est là où il manifeste sa puissance en tant que roi des rois. C'est mieux que tu ne saches pas. Et tu le saches. Et tu fais comme si tu peux le tromper Dieu. Personne ne peut le tromper. Personne. Il dit, vers 21. Thou, therefore, which... No, 21. We have passed 21 now. Okay, 21. Because that, when they knew God, They glorified him not as God. Neither were thankful. But it became vain in their imagination. And their foolish heart was darkened. Puisqu'ayant connu Dieu, Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous savez, la plupart des temps, Quand vous regardez Dieu, Dieu peut retourner ses yeux. Mais lorsque tu retournes ton visage de lui, Il va te regarder. Dieu, On va craindre Dieu. Si on ne le craint pas, Cette personne est un fou. C'est quelqu'un qui peut débrouiller votre grève maintenant. Tu te débrouiller. C'est-à-dire, Tu te débrouiller dans la grève. And put you to hell. Nobody will ask him, What are you doing, my man? Quelqu'un qui est capable de croire sa tombe, Tu le mettre à l'intérieur, Et même t'envoyer en enfer. Personne n'est pas le demander, Qu'est-ce qui t'a fait de faire? And you are not afraid of him. Et tu n'as pas peur de lui. And you are doing your hanky-panky. Et tu joues au double jeu. And he says, He's not seeing me. Et tu dis qu'il ne me voit pas. Who deceives you like this? Verse 32, Professing themselves to be wise, They became fools. I have deceived that man. I have taken that thing from him. He doesn't know. Steal him by tricks. J'ai volé comme ça. He's not wise. And so he's not wise. Who told you? Wisdom himself is coming. La sagesse me marie. And he's going to take from you Everything you have taken from any man. And you are saying, God doesn't know. He's going to tell you, I know. And he's going to take you. 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 And if you think he doesn't know it, He'll tell you, I know. Verse 34, Wherefore God also gave them up to uncleanness Through the loss of their own hearts To dishonor their own bodies between themselves. C'est pourquoi Dieu les a livrées à l'impurité Selon les combattices de leur cœur En sorte qu'ils déshonore eux-mêmes leur propre cœur. These are people that know God, That know the will of God, That know the commandments of the Lord. For si ceux-là qui connaissent Dieu, La volonté de Dieu, Et les commandement les lois de Dieu. And now, They turned away from the law of the Lord. Maintenant, Ils se sont égarés des normes de Dieu. And God also deceived them. Et Dieu également les a trompés. God can deceive a man. Dieu peut tromper un homme. And make you to believe a lie. Et peut te faire croire un mensonge. God is all, Any way you can think is God. What do you know? You don't know. God knows all. And there's no way You can cheat him. Verse 20 25 Who changed the truth of God into a lie And worshipped and saved the creature More than the creator Who is blessed forever more. Verse 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu En mensonge Et qui ont adoré Et servi la créature Au lieu du créateur Et qui est peigné éternellement. Amen These are people that know That there is almighty Parce que des gens qui savent Qu'il y a un Dieu tout puissant Qui a créé les idoles And those people They left God They are serving idols And God is saying here I know them I am looking at them Look at verses For this cause God gave them up Unto vile affection For even their women Did change their natural use Into that Which is against nature And likewise also The men Leaving the natural use of women Bound in their laws One towards another Men with men Walking that Which is unseemly And receiving in themselves That recompense of their error Which was met Verse 26-27 déclare C'est pourquoi Dieu les a livrées A des passions infâmes Car leurs femmes Ont changé l'usage naturel En celui qui est contre nature Et de même Les hommes Abandonnant l'usage Naturel de la femme Se sont enflammés Dans leurs désirs Les uns pour les autres Comme étant homme Avec homme Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes Le salaire Que méritait Leurs égarements Il parle des homosexuels Lesbiennes Verse 28 And even as they did not Like to retain God In their knowledge God gave them over To a reprobate mind To do those things Which are not convenient Verse 28 Comme ils ne se sont pas Souciés de connaître Dieu Dieu les a livrées A leur sens Reprouvées Pour commettre Des choses indignes As they left God Comme ils ont laissé Dieu Abandonné Dieu Ils ont dit On n'a rien à faire avec lui Qu'est-ce que Dieu a fait God made them To commit more sins That we condemn them And put them To the hottest Part of hell Et Dieu les a poussés A commettre les péchés Enfin qu'ils se retournent Dans les parties Les plus profondes De l'enfer Verse 29 By being filled With all on righteousness Fornication Wickedness Covetiousness Maliciousness Full of envy Mordat Debate Deceit Magnitude Whispers Backbiters Haters Etant remplis De toute espèce Without natural affection Implicable Or merciful Who knowing The judgment Of God That they Which commit Such things Are worthy Of death Not only Do the same Verset 31 32 Déclare De loyauté D'affection Naturelle De miséricorde Et bien qu'ils connaissent Le jugement De tuer Déclarant Dignes de mort Ceux qui commettent De telles choses Non seulement Ils le font Mais ils approuvent Ce qu'ils le font Ils le font Et encouragent Les gens Et ils encouragent Les gens A faire le mal Frères et sœurs Dieu nous a parlé C'est le temps Pour qu'on se mette debout Et commence A parler à Dieu Sur ce qui va arriver Dans le monde Sur la volonté de Dieu La volonté parfaite De Dieu Commence à parler au Seigneur Dis à Dieu Je veux ta volonté Dans ma vie Je ne veux pas La volonté permissive Père donne-moi La grâce De suivre Ta volonté parfaite Lève ta baa Et parle au Seigneur Parle au Seigneur Je vous dis Nous n'avons plus assez de temps Si tu vois ce qui se passe Tu comprendras La préparation finale Est en train de se faire Est en train de se faire Je ne sais pas Si ceux qui sont à la rue Je n'étais pas assez Qui sont à la rue Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez Une vidéo Où là-haut Le tonnerre Tomait sur les mosques Détruire partout Ce n'est jamais arrivé avant Mais ça arrive À notre époque Je veux nous dire Mes frères et sœurs Si tu veux que Dieu t'accepte Au dernier jour C'est le temps maintenant Parle-lui Parle-lui Je ne sais pas ce que tu as fait Qui pousse Dieu A apporter un tel message Et le prêcher comme ça Je veux te dire Il est encore un Dieu Il est encore un Dieu Il est encore un Dieu Si tu peux venir vers lui aujourd'hui Si tu peux l'accepter Comme ton Seigneur sur ton personnage Il aura pu te dire Il aura pu te dire As long as you are still breathing Il va t'entendre Oop ta la bouche de vie Pleine pour la miséricorde Pour la miséricorde Oop ta la miséricorde Lève ta vaille par le Seigneur Par le Seigneur Par le Seigneur Ce n'est pas le temps de mourir Ce n'est pas le temps de mourir Il aura pu te dire C'est le temps de regarder les autres Le Seigneur Le Seigneur Il n'a rien à foutre avec toi Le Seigneur Il t'a donné le message Il t'a donné le message Ce n'est pas le temps de prier Il est mieux que tu pries maintenant Que tu pries maintenant Que tu pries en terre Il est mieux que tu pries maintenant Que tu pries en terre Que tu pries en terre Ce n'est pas le temps de mourir Il est mieux que tu pries en terre et tu n'as pas réussi et tu n'as pas réussi si tu es sauvé ta Marie te passe tu n'as pas sauvé tu n'as pas sauvé l'Elep d'Ava et Prie pour le Seigneur prie au Seigneur si tu peux pleurer pleure aussi il t'entend il t'entend il te prie pour le Seigneur en la name of Jesus Papa give me the grace to walk in your perfect way in every area of my life in my ministry in my marriage in my ministry in my family in my business give me the grace to walk in your perfect way Rue ma la pache la la pache le re ka pa Maria le re ka pa Maria le re ka pa Maria